Bonjour Yacine, comment ça va ? Bonjour Franck. Quel est ton âge, ta situation et comment je peux t'aider Yacine ? J'ai 22 ans, je suis étudiant. Ma question ce serait, quel est mon don ultime en fait ? Écoutez, d'abord c'est une très bonne question parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à me dire Franck, le don ultime ça me taraude un petit peu, ça m'angoisse, je ne sais pas trop comment faire. Bon, je vais vous donner une petite méthode complémentaire pour trouver votre don ultime qui va vous aider. Ce que tu vas faire Yacine et tous les amis, tu vas noter sur une liste tout ce que tu aimes. Tout ce que tu aimes sans t'arrêter, tout ce que tu aimes, tout ce qui est important pour toi. Il est capital quand on est en entrepreneur, il est capital quand on est un leader, quand on veut développer un business, une indépendance financière, de connaître son don ultime. C'est là-dessus où tu vas gagner du temps, c'est là-dessus où tu vas faire la différence de la concurrence et de la compétition. Donc il y a une méthode qui est très simple pour connaître son don ultime, donc avoir un avantage immense, c'est de noter sur une feuille tout ce que tu aimes. Alors ça peut être par exemple Yacine, moi j'aime la cuisine, j'aime passer du temps avec mon ami, j'aime parler avec mon père, j'aime faire du vélo, j'aime négocier, j'aime apprendre, j'aime, j'aime. Ça va Yacine, tu comprends le principe ? Une fois que vous allez noter tout ce qu'il aime, on va retrouver des talents. Et comment on va trouver des talents ? Eh bien en fait, on va se dire, tiens, c'est marrant ça, j'aime discuter avec les gens. Dès que j'ai une information bonne ou mauvaise, j'appelle un ami. J'aime discuter, j'aime apprendre, j'ai été pompier, j'ai été ceci, j'ai été cela. Mais waouh, en fait peut-être que j'ai l'un de mes talents ici qui est quasiment présent ici. Peut-être que moi ce que j'aime, ce sont les relations humaines. Après tout, peut-être que c'est quelque chose que j'aime. Et vous allez vous dire, là j'ai probablement un talent, celui peut-être de savoir communiquer, de savoir partager. Yacine, tu me comprends ou pas ? Oui, oui, je comprends tout à fait. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, tu vas me noter le talent 1, et puis le talent 2, et le talent 3, et le talent 4. Donc une fois que tu as noté tous tes talents, en fonction de tout ce que tu aimes. Alors peut-être que tu vas noter, j'en sais rien moi, j'aime 100 choses, 200 choses, 50 choses. Il y a plein de choses que vous aimez, mais vous devez les écrire, parce que souvent on est bloqué. Mon don ultime, mon don ultime, et on est bloqué, bloqué. Donc ce qu'on veut faire, c'est y aller étape par étape, méthodiquement, et donc ce qu'on fait ici, pouf ! Maintenant, une fois qu'on va entourer tout ce que l'on aime, on va faire des groupes de ce que l'on aime, des paquets de ce que l'on aime. Et on va trouver des points en commun à ce que l'on aime, comme je viens de le faire ici par exemple. Donc numéro 1, ce que vous aimez, numéro 2, vous faites des groupes, et numéro 3, vous tentez de voir chaque groupe, quel est le talent qui s'y retrouve, qui s'y rattache. D'accord ? Et une fois que vous avez fait la même chose, et que vous avez à avoir 1, 2, 3, 4 talents, là, la somme de vos talents, eh bien vous allez trouver votre don ultime. Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam ! Tadam !